Parmi les nombreux thèmes proposés par notre service et qui sont tous à leur façon reliés à notre foi et à notre adhésion concrète de croyants, il y en est un qui s'impose à nous en raison de son actualité multiforme et hélas permanente, c'est celui de la violence. Mais qu'en dire plus précisément dans son rapport avec le domaine et l'environnement religieux ? Qui sont non seulement traversés mais provoqués par la violence. Il arrive que nous entendions dire, oh si Dieu existait, il ne permettrait pas qu'il y ait cette violence. Ou bien nous avons trop de conflits permanents pour croire à la pertinence de notre message d'amour. Et pourtant, notre connaissance de l'histoire de l'Église nous montre que les conflits ou les violences les plus terrifiantes n'ont pas empêché le christianisme de se répandre sans interruption des origines jusqu'à nos jours. Dans le thème général, violence et conflits, je propose donc une réflexion sur le rapport entre la violence et le sacré, en faisant référence à un ouvrage incontournable de l'anthropologue et philosophe français René Girard, il y a plusieurs éditions. Alors, après en avoir résumé l'essentiel, je situerai ma recherche dans le champ théologique et philosophique contemporain. « Violence et sacrés peuvent ressembler opposés à l'apparence, alors qu'ils sont de fait indissociables, non seulement dans la culture et l'histoire de nos sociétés, mais dans les traditions religieuses, et spécialement dans le christianisme. » Je propose donc de développer mon intervention en quatre axes. « Des réflexions préalables, la pensée de René Girard, théologie de la violence, et quand le sacré déstructure la violence. » D'abord, réflexions préalables. Il est nécessaire avant tout de nous entendre sur le sens des mots que nous utilisons. Je commencerai par le mot « sacré », qui, selon les contextes culturels différents où nous l'employons, renvoie à une grande variété de contenus et de perspectives. Je rappelle la racine latine, « sacer », consacrée à une divinité, vénérée, dévouée à un dieu. Le dictionnaire va préciser, le petit Robert, « qui appartient à un domaine séparé et inviolable, par opposition aux profanes, et fait l'objet d'un sentiment de référence religieuse. » Pour le philosophe et théologien Rudolf Otto, le sacré n'est pas uniquement le religieux, ni le non-rationnel, mais un sentiment spécifique qui permet la manifestation de forces psychiques inconscientes où se mêlent dans une alchimie particulière le rationnel et le non-rationnel. C'est l'impression produite par l'objet religieux, le sentiment de mystère, du tout-autre, analysé ici dans ses multiples développements. Otto y définit le concept de « sacré » comme étant lumineux, notion relative à une expérience non rationnelle se passant des sens ou des sentiments et dont l'objet premier et immédiat se trouve en dehors de soi. Et Otto crée ce nouveau concept à partir du terme latin « numinus » « numen » exactement, qui se rapporte à la divinité. Le numineux est ainsi un mystère, mystérium, à la fois terrifiant, tremendo, et fascinant, fascinance. Otto propose ainsi un paradigme pour l'étude des religions, se focalisant sur le besoin qu'éprouve le sentiment religieux de se réaliser. Le théologien jésuite Karl Rahner, un grand homme, écrira que « le sacré est proprement une mise à part du profane par son appartenance spéciale à Dieu. » A l'origine, pour les primitifs, tout dans la culture, dans la nature, est sacré. L'homme prenant une conscience progressive de son autonomie, et celle-ci, de surcroît par le péché, se définissant contre Dieu, le sacré aura tendance à se réduire de plus en plus, jusqu'à ne plus paraître qu'une survivance, voire même jusqu'à ce que l'homme est l'illusion teintée de magie, de pouvoir, sinon de produire et de dominer à son gré, le monde. Le sacré, juif et chrétien, se distinguera comme une reprise par Dieu de son domaine sur le monde. L'action divine s'introduisant souverainement de manière à reprendre en elle la propre action de l'homme. Quant à la violence, quel que soit le domaine dans lequel elle exerce sous ses multiples caractéristiques, on pourra y revenir tout à l'heure, bien sûr, elle est d'utilisation intentionnelle de la force physique ou morale, de menaces à l'encontre des autres ou de soi-même, contre un groupe, une communauté, qui entraîne ou risque fortement d'entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou la mort. Nous voilà donc avec ces deux réalités. Je me situerai pour en parler dans la perspective de la théologie et de la spiritualité chrétienne. Et je préciserai en premier temps que le terme le plus caractéristique de la tradition et de la spiritualité biblique et chrétienne, c'est la sainteté. Face au sacré, la sainteté, ou dans le large espace du sacré, la sainteté est l'actualité de ce qui est saint. dans la tradition biblique, Dieu seul est saint. Mais déjà, on peut dire que la rencontre de Dieu, même si, pensons à Moïse dans le Sinaï, elle peut être accompagnée de craintes ou de signes extérieurs perturbants, elle ne tient pas à distance comme le sacré. Mais elle conduit l'être humain dans une relation paisible et pacifiante avec Dieu, dont il découvre, comme il l'a fait dans l'histoire du peuple de Dieu, qu'il est un Dieu d'amour, plein de tendresse, de fidélité, de miséricorde et de justice. L'élément essentiel étant que si Dieu est saint, il transmet ou communique la sainteté à tout ce qu'il s'approprie en vue du salut de tous les hommes. Désormais, c'est le qualificatif de saint qui va caractériser Dieu en lui-même. même aux cœurs d'actions qui seront appelées sacrées. L'expression la plus forte étant celle du saint sacrifice de la messe, puisque le terme sacrifice vient du sacré, du mot sacré. Il y a un basculement souvent étonnant de l'un à l'autre. Dans une même réalité ecclésiale, le saint siège et le sacré collège. Il fallait y penser que même. Le saint nom de Jésus est le sacré père. La sainte liturgie et les rites sacrés. Ce qui est sûr avant que nous développions plus simplement cet aspect dans le dernier point, c'est qu'en perspective chrétienne ou théologique, on ne peut dissocier le sacré de la sainteté. Et c'est dans ce cadre-là que doit se poser la question du rapport entre la violence et le sacré. À proprement parler, si l'on peut continuer de dire que Dieu est sacré, et si le sacré cœur de Jésus peut être dit sacré, le cœur de Jésus peut être dit sacré, Dieu n'est en aucun cas violent comme Jésus n'est pas violent au sens premier ou habituel de la violence. Dans l'un et l'autre cas, l'utilisation du mot sacré doit être immédiatement et définitivement corrigée à partir de ce que nous affirmons et croyons de la sainteté. Lorsqu'il s'agit de la foi chrétienne et même des institutions chrétiennes, la référence unique et irremplaçable c'est celle de la sainteté. Même lorsqu'il est maintenu dans les conditions à définir le vocabulaire du sacré. La différence entre les deux aspects est essentiellement due à la réalité personnelle de la rencontre avec Dieu. De même pour Jésus, le sacré cœur est d'abord ce cœur qui a tant aimé les hommes et dont la caractéristique principale est l'amour. Tout ce qui est manifesté par les rites ou le langage humain n'est acceptable et compréhensible que parce que la rencontre avec Dieu est personnelle et définitivement inscrite dans l'existence humaine et donc accessible au cœur et à la raison. Voilà ce qu'il était nécessaire de préciser avant d'entrer dans la pensée et l'œuvre de René Gérard. Attention, j'ai eu quelques difficultés. J'y suis entré dans cette pensée bien évidemment. J'avais les armes pour les moyens de le faire. Mais et donc notre ami ici présent tu t'en rends compte que j'ai oublié ton prénom ? Ricardo Saez pardon, excusez-moi après. Ricardo Saez me parlait tout à l'heure oui, oui, je peux m'appeler Gustave aussi. Non, non. Donc tout à l'heure nous en parlions éventuellement en rappelant que Gérard a été introduit à l'Académie française par Michel Serre ce qui n'est pas rien. Donc il y a un débat dans un philosophe et Gérard est effectivement très philosophique dans son approche de la violence et du sacré. La pensée de René Gérard trois aspects la violence et le sacré sont intimement liés le sacré imite la violence originelle le sacré prévient le retour de la violence. D'abord la violence et le sacré sont intimement liés dans son livre donc la violence et le sacré René Gérard fait l'hypothèse que leur dépendance exprimerait une nécessité politique. Il s'appuie sur ses idées du désir mimétique et du bouc émissaire pour montrer que le sens du sacré est à chercher dans la violence originelle de la communauté. le désir mimétique d'abord la mimesis je rappelle rapidement on a parlé de désir mimétique mais mimesis c'est une notion grecque développée par Platon et Aristote et signifiant dans son acception générale l'imitation imiter l'imitation de la nature et par extension les modes et les moyens de l'imitation dans les arts la risotte en a parlé beaucoup chez l'homme l'imitation des gestes des manières et des postures d'autrui étant une façon de resserrer les liens sociaux et pour Girard le désir mimétique est la clé de compréhension de la nature humaine. Alors quelques mots sur ce désir mimétique pour René Girard il s'agit du désir tout court il ne suffit pas de dire que l'homme désire imiter il faut plutôt dire que le désir est lui-même synonyme d'imitation la structure du désir est de nature intrinsèquement mimétique autrement dit la mimétisme n'est pas seulement une composante du désir mais elle est le désir elle-même le désir même puisque le mimétisme est spontanément adopté par tout sujet désirant par conséquent il n'existe pas de désir d'objet dit Girard le seul désir c'est le désir de l'autre seul le désir de l'autre peut engendrer le désir deuxième aspect la violence engendre le sacré René Girard s'intéresse aux règles des sociétés primitives en supposant l'existence d'une crise originelle suffisamment en langue la communauté étant précipitée dans le chaos par la violence mimétique la violence mimétique je voulais repréciser cela la crise mimétique c'est le règne de la violence si aucune protection naturelle ou culturelle vient à la freiner l'impossibilité ou la dissolution de toute forme de culture c'est l'impossibilité de toute forme de culture ou la dissolution de toute forme de culture la violence engendre le sacré donc je disais que Girard s'intéresse aux règles des sociétés primitives la communauté étant précipitée dans le chaos de la violence elle se sauve elle-même en polarisant toute l'animosité éparse sur une victime unique c'est le bouc émissaire cette brusque résolution de la crise passe alors pour une délivrance miraculeuse d'où l'aspect saisissant de l'expérience du meurtre collectif un être considéré comme la cause de tous les mots le bouc émissaire Girard a écrit que les hommes transfèrent sur le bouc émissaire la responsabilité entière du mal mais après son sacrifice il transfère sur lui la responsabilité du bien c'est pourquoi plusieurs mythes racontent l'histoire de bouc émissaire devenu des divinités si le mécanisme de leur réconciliation échappe aux individus ils ont cependant bien constaté qu'il était survenu à un moment précis ce mécanisme de réconciliation la communauté garde en mémoire l'épisode exceptionnel qui lui a redonné l'unité perdue or comme elle est animée par la volonté de sauvegarder la paix sociale de faire durer la trêve le plus longtemps possible elle va se servir de son souvenir pour consolider son répit selon René Girard le sacré naît donc de l'idée que la solution qui a déjà marché une fois est susceptible de marcher encore à l'avenir le sacré imite la violence originelle René Girard affirme que la répétition par la société de la solution à sa crise mimétique passe par deux impératifs à sacraliser poser des interdits et rejouer l'épisode miraculeux qui a sauvé l'ordre social ce second impératif demande d'instituer un rituel de sacrifice d'une nouvelle victime arbitraire dans les mêmes circonstances que celle du meurtre du bouc émissaire cette interprétation novatrice met en lumière l'équivalence objective toutefois dissimulée par l'aveuglante subjectivité des persécuteurs du meurtre d'un bouc émissaire et d'un sacrifice et il écrit toute pratique rituelle toute signification mythique à son origine dans un meurtre réel le sacré se définit dès lors dans cette perspective par la réitération préventive des phénomènes qui autrefois ont empêché la dissolution de la communauté c'est pas le moment d'en parler mais un arrière-fond c'est sûr que vous y pensez est-ce que Jésus est un bouc émissaire question que je vais reprendre autrement tout à l'heure bien sûr le philosophe Gérard considère à cet égard que c'est Freud le premier qui a entretenu le lien entre la violence et le sacré le père de la psychanalyse a en effet affirmé dans Totem et Tabou une œuvre assez remarquable que les hommes pratiquent des rituels afin de situer une alliance de sang entre eux-mêmes et leurs dieux une figure paternelle assassinée et magnifiée dans sa théorie le repas totémique commémore le meurtre réel dans une horde primitive du père qui avait le monopole des femelles meurtres par ses fils et les religions expriment la culpabilité des meurtriers René Girard rejoint donc Freud sur d'autres plans ils s'en séparent en avançant que le sacré préserve la cohésion sociale en référence à une violence originelle ça va être plus simple après assurez-vous nouveau point le sacré prévient le retour de la violence René Girard déduit de la théorie de Freud que le tabou primitif et les interdits de l'homme civilisé ont une racine commune il approfondit l'ambivalence du tabou le tabou c'est tabou vous savez ce que c'est tabou à la fois sacré et dangereux le danger c'est celui de la potentielle transgression de l'interdit laquelle risque par la logique de l'imitation de réveiller le désir et partant la rivalité de proche en proche chez tous les individus les tabous primitifs et les interdits servent alors servent donc à empêcher un nouveau déchaînement de violence comparable à celui de la crise mimétique au départ on sait écrit René Girard on sait désormais que dans la vie animale par exemple la violence est pourvue de freins individuels les animaux d'une même espèce ne luttent jamais à mort le vainqueur épargne le vaincu l'espèce humaine est privée de cette protection c'est le sacré qui protège les hommes de la violence mimétique en laissant libre cours à une violence dépourvue de vengeance troisième point tout à l'heure comme par exemple le sacrifice d'un mouton le sacrifice d'un mouton contrairement à ce qu'affirme Lévi-Strauss par contre les rituels n'effacent jamais les différences notamment celle entre le permis et défendu ils ne reproduisent pas le désordre de la crise gratuitement mais pour écarter la menace réelle d'une crise au contraire pour Girard point intéressant Girard Girard craint que la tendance moderne à l'élimination du sacré ne prépare son retour à la violence sous la forme la plus forte voilà Girard bon pas simple on est arrivé quand même alors un troisième point c'est la théologie de la violence théologie de la violence d'abord la théologie biblique la violence tue Hamas en hébreu Bia ou Ubris en grec elle tue mais aussi elle blesse la dignité et la vérité on la voit couplée aux abus sexuels la genèse et plus souvent encore aux mensonges même Jésus qui dira rien n'est vrai dans leur bouche ils sont remplis de malveillance leur gosier est un sépulcre béant et leur langue un piège vous vous êtes du diable dira Jésus c'est lui votre père et vous cherchez à réaliser les convoitises de votre père depuis le commencement le diable a été un meurtrier il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas en lui de vérité quand il dit le mensonge il le tire de lui-même parce qu'il est menteur et père du mensonge Jean chapitre 8 c'est un Jean chapitre 8 la loi est une et la violence essentielle consiste en l'absence de loi cette désorganisation qui a détruit la création quand la terre était remplie de violence je vous donnerai mon texte après vous aurez toutes les références bibliquées dans le texte je ne le dis pas sauf chaque fois parce qu'elles sont importantes la terre s'était corrompue Genèse chapitre 6 devant la face de Dieu la terre était remplie de violence la violence se livre plus souvent dans ses effets corrompre dévoyés le triangle sang sexe parole est le vrai lieu de la violence l'idolâtrie est source de cette violence l'idole qui tient un lieu de mort veut du sang Moloch le Dieu Moloch Lévitique chapitre 18 tu diras au fils d'Israël si un homme un des fils d'Israël ou un émigré résident en Israël livre quelqu'un de sa progéniture à Moloch il sera mis à mort les gens du pays le lapideront Moloch était donc une divinité dont le culte était pratiqué dans la question de Canaan un culte d'ailleurs lié à des sacrifices d'enfants par le feu dans l'apocalypse sous le nom de bête ça arrive quelques fois quand on entend les passages de l'apocalypse on voit les gens qui ouvrent les yeux comme des soucoupes c'est pas toujours facile c'est symboliquement très fort mais il y a une leçon de l'apocalypse l'idole c'est l'innommable la bête qui déborde l'homme et s'en fait adorer elle a porté la prostituée ivre de sang mais elle va l'engloutir je cite quant aux dix cornes que tu as vues ainsi que la bête elles se prendront de haine pour la prostituer elles la laisseront dépouillée et nue elles mangeront ses chers et la brûleront au feu on peut dire et nous y reviendrons que la violence s'auto-détruit s'auto-détruit dans la loi les prophètes et les autres écrièrent là c'était une théologie générale biblique l'un des premiers documents de la Bible établit la généalogie de la violence elle se démultiplie de Cain venger sept fois à Lamec son descendant venger soixante-dix-sept fois vient alors le déchaînement cosmique jeunesse chapitre 6 la Torah sacerdotale un passage au début de la Bible souligne le symbole du sang créé image de Dieu l'homme avait reçu pouvoir sur les animaux sa nourriture étant seulement végétale jeunesse chapitre 1 ce pouvoir est donc seulement un pouvoir de douceur or Genèse chapitre 9 8 chapitres après démontre le contraire Dieu donne à l'humanité par Noé un régime de non douceur certes l'homme sera l'effroi les animaux il la mangera la serre mais il n'en boira pas le sang ce rite commémore le statut originel l'homme est en paix que ce nouveau statut contredit commémoratif on se souvient il est aussi anticipateur de ce qui se produira chez les prophètes l'enfant roi réconciliera les animaux entre eux désarmement et alliance avec le monde animal coïncident chez le prophète Osée je cite en ce jour-là je conclurai à leur profit une alliance avec les bêtes sauvages avec les oiseaux du ciel et les bestioles de la terre l'arc l'épée et la guerre je les briserai pour en délivrer les pays et ses habitants je les ferai reposer en sécurité ainsi orientée l'humanité peut à la fois se comprendre comme dépassée par la violence et comprendre la violence comme dépassée elle aussi par une fondation plus essentielle cela éclaire d'ailleurs l'impasse du sacrifice dans la Bible acte violent exigé par la loi et souvent rejeté par les prophètes le Dieu biblique prend sur lui une violence provisoire ou économique il ordonne d'exterminer les ennemis dans la guerre de conquête Josué chapitre 6 et la suite car leur manière de vivre aux ennemis contaminerait son peuple Élie le prophète égorge les prophètes de Baal c'est pas rien des enfants insultent Élisée il les maudit et des ours les tuent heureusement l'histoire d'Israël ne connait pas que ses extrêmes si fréquemment soit-il par exemple la biographie qui est typique de David du roi David étant donné ce nom un partage instable entre rétorsion et clémence la clémence étant fondée tantôt sur le calcul tantôt sur un vrai sens de Dieu on trouve chez David 1 Samuel un vrai sens de Dieu le suppliant c'est-à-dire la victime individu ou groupe victime de la violence s'exprime en termes violents les psaumes le rappellent nettement quand on lit ces psaumes pour la prière on tremble qu'il s'éronte et qu'il tremble tous mes ennemis qu'il recule soudain couvert de honte que le roi écrase ou assujettisse les nations ennemies que Dieu les épouvante ou les détruise psaume 9 rappelez d'épouvante le Seigneur on est dans son chiste tranquillement puis on dit des choses comme ça comme prière on y arrive que les nations se reconnaissent mortelles la leçon principale c'est que débordé par la violence le sublient ne sera pas libéré par sa seule force mais par Dieu on peut parler d'une conversion de la violence c'est dans le lieu précis de la violence que gère son contraire Israël par exemple menacé s'entend dire de ne pas bouger Dieu seul sera vainqueur aux supplications violentes se mêlent des accents de patience même de non-résistance le psaume 37 Seigneur corrige-moi sans colère et reprends-moi sans violence certes quand l'homme renonce à son épée il compte sur celle de Dieu d'autres conceptions s'affirment par exemple laisser le mal s'auto-détruire ça m'a beaucoup intéressé cette idée de l'autodestruction du mal je cite les psaumes psaumes 7 ou encore la terre elle-même a vomi les incestueux les infanticides les hydrolâtres de Canaan le livre de la sagesse par contre étant le thème à tout le cosmos et à toute l'histoire pour en éclairer la dernière étape je cite la création la création docile à te servir toi son auteur se tend comme un arc pour châtier les injustes mais se détend pour combler de bien ceux qui se fient à toi on arrive au nouveau testament le nouveau testament montre avec la croix de Jésus le paroxysme de la violence et de son contraire ce contraire c'est l'autre violence celle de l'esprit de Dieu elle marque les préceptes volontairement excessifs de Jésus sur la justice parfaite si ton oeil droit entraîne ta chute arrache-le jette-le loin de toi car mieux vaut pour toi perdre un oeil un de tes membres que d'avoir comme pour tout entier jeter de l'oséenne ça a été dit la non-résistance aux méchants Matthieu 5 je vous dis de ne pas riposter aux méchants ou les ruptures nécessaires si quelqu'un veut marcher à ma suite qu'il relance à lui-même et qu'il prenne sa croix et qu'il me suive et puis Jésus apporte le glaive Matthieu 10 ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre c'est fort ça je ne suis pas venu apporter la paix mais le glaive alors qu'un peu plus loin juste un peu plus loin la violence est plutôt celle des ennemis depuis les jours de Jean dit Jésus le baptiste jusqu'à présent le royaume des cieux subit la violence et des violences cherchent à s'en emparer pour Luc l'évangéliste Luc les proches de Jésus attendaient une libération le libérateur et une nouvelle royauté pour Israël Jacques et Jean comptaient sur une contrainte venue du ciel comme au temps d'Élie Luc chapitre 9 voyant cela les disciples Jacques et Jean dirent Seigneur veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel ou le détruise ce que Jésus rejette immédiatement Malgré les affrontements les narrateurs ont le souci de n'attribuer à Jésus aucune provocation l'expulsion des marchands du temple à l'aide d'un fouet est un geste symbolique non une action à viser concrète dans la passion l'alternative Jésus-Barabbas situe la solution violente à l'opposé de celle de Jésus l'heure venue Jésus s'est offert sans résister mais sans l'entraîner ses disciples Luc 22 voyant ce qui allait se passer ce qu'intourait Jésus lui dire Seigneur et si nous frappions avec l'épée l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui tranchait l'oreille droite et Jésus dit restons-en là restons-en là Jésus est tout en pied dans cette obéissance lue pour tout le Nouveau Testament comme accomplissement des Écritures la victoire de la violence de l'amour dissipe les contrefaçons de la douceur qui sont parfois un piège pour le chrétien c'est pourquoi le vocabulaire de Saint Paul la théologie polynienne maintient les termes violents de l'Ancien Testament dans leurs lettres la croix est victoire sur l'ennemi qui est la mort la croix tue la haine Jésus fait prisonnier les substituts de la mort il y est détruit les animaux apocalyptiques dans Daniel chapitre 7 seront sous les pieds du fils de l'homme la mort sera engloutie première au Corinthien c'est fort comme terme alors y a-t-il à partir de là une théologie morale la violence est l'usage d'une force physique illégitime nous l'avons dit pour infliger un tort physique illégitime elle se distingue donc de la force légitime ou de toute juste punition là je suis dans la morale chrétienne elle peut aussi impliquer un tort psychologique harcèlement sexuel cruauté mentale et un usage non physique de la force répression économique la violence peut s'adresser à l'individu elle peut avoir une communauté pour victimes l'apartheid au XXème siècle toute discussion de la violence doit être enfin traitée avec autant de réalisme et de réalité que l'Holocauste tel qu'il s'est produit la violence peut être donc entendue dans les sens suivants agression physique de l'individu meurtre ou viol acte sans réalité physique produisant un tort psychologique et spirituel violence sociale esclavage racisme sexisme génocide tout usage d'instruments de destruction de masse sous tous ces sens en tout cas c'est une même négation de l'homme par l'homme qui se dit au sein d'un réel qui n'a plus que la dureté comme qualité ainsi chez Lévinas philosophe à propos de la guerre il écrit dans Totalité Infini l'épreuve de force c'est l'épreuve du réel mais la violence ne consiste pas tant à blesser et à anéantir qu'à interrompre la continuité des personnes à leur faire jouer un rôle où elles ne se retrouvent plus à leur faire trahir non seulement les engagements mais leur propre substance à faire accomplir des actes qui vont détruire toute possibilité d'actes Lévinas la tradition morale chrétienne interdit principalement toute violence les textes les plus anciens mettent en garde contre l'avortement et l'infanticide dans l'ouvrage de la didachée chapitre 2 l'époque patristique qui a suivi du 3ème au 11ème siècle voit progressivement en être une opposition unanime au suicide les interdits déjà formulés par Platon dans les lois ou Aristote dans l'éthique à Nicomac vont trouver leur forme achevée chez saint Augustin celui qui se tue lui-même est homicide dira Augustin dans la cité de Dieu quant à la guerre et au service militaire le consensus évolue et passe de la condamnation à une permission limitée les motifs étant ici religieux plus que moraux et encore l'interdiction de tuer pèse-t-elle strictement sur le soldat chrétien chez Tertullien par exemple le soldat chrétien ne doit pas tuer et Constantin le grand Constantin la législation sociale de Constantin 272-337 et de ses successeurs reflète le souci chrétien de protéger femmes, enfants et esclaves de toute violence domestique les exhortations chrétiennes contre la violence en appellent à l'enseignement de Jésus et trouvent une caution en son sacrifice interprétée comme répudiation de toute violence c'est l'argument que Thomas d'Aquin va utiliser pour interdire entre autres au clair de porter les armes c'est Thomas hein l'image de Dieu en dernière instance de tels aspects se fondent sur la doctrine de l'imagodéi l'image de Dieu et sur l'affirmation insistante dans l'Ancien Testament aussi que toute vie appartient à Dieu avec la Bible la pensée chrétienne reconnaît aussi la complète vulnérabilité de l'être humain l'homme est remis entre les mains de l'homme la violence est donc inévitable la société des hommes dans laquelle se transmet la violence est toutefois elle-même un bien créé quand même racheté par le Christ Augustin dira ces paroles très fortes la vie des saints est sociale la vie des saints est sociale et puis fondamental que la violence c'est le péché bien sûr le péché double qui la permet le refus de quisser soi-même sur le mode de la disponibilité et le désir de tirer avantage de la disponibilité de l'autre pour lui causer un tort ce n'est donc pas la colère en tant que telle qui n'est qu'une émotion comme dans la tradition morale chrétienne mais la disposition à la colère parce qu'elle laisse la communauté chrétienne celle-ci compte parmi les sept péchés capitaux la colère je rappelle parce qu'on ne le sait pas par cœur ce n'est pas une interrogation scolaire mais en fait c'est bon moi aussi j'ai été vérifié ça n'oubliait l'avarice la paresse la gourmandise la colère la luxure l'envie et l'orgueil on laisse les sept péchés capitaux si vous vous y retrouvez ce n'est pas très grave on y est là on y croit c'est quand même un peu la réflexion théologique contemporaine sur la violence s'est concentrée sur plusieurs domaines le fait de l'Holocauste qui reste très présent advenu dans une culture nominalement chrétienne cet Holocauste a renforcé des défis déjà portés à l'encontre d'un christianisme officiellement non-violent et a forcé à s'interroger sur le statut essentiel ou inessentiel de la violence dans le christianisme ces défis ont fait naître des analyses renouvelées d'ailleurs de la théorie de la rédemption on rejoint le bouc émissaire de Girard tout à l'heure aussi bien que de nombreuses reconstructions des rapports aux politiques de Jésus qui est de ce qu'on peut appeler son mouvement plutôt que Jésus le mouvement troisième aspect le travail théologique ou deuxième aspect le travail théologique ne peut aussi manquer de subir l'influence sur la thèse de plus en plus commune selon laquelle comme le rappelle le philosophe Derrida tout ordre est équivalemment violent ou inexplicablement lié à la violence ainsi la philosophe et politologue Anna Arendt observe que la liberté politique requiert la violence pour s'établir tandis que chez Lévinas l'éthique émerge lorsque je m'avise que l'excès de mon moi de mon égo ne fait qu'usurper violemment la place de mon prochain même si ces vues font écho à des thèses chrétiennes il laisse toutefois sans réponse une question théologique cruciale peut-on penser la restauration d'un ordre vrai dont non-violent qui sauve l'homme de la violence ou bien le salut n'est-il possible que comme fuite en dehors des filets d'un ordre qui ne peut qu'être violent intrinsèquement Eric Veil disait que le choix fondamental de l'homme est entre la violence et le dialogue de ceux qui vivent en communauté la contribution du christianisme dans ce débat réside peut-être dans la redécouverte et l'articulation d'un concept de pouvoir qui fasse jouer ordre et charité en toute compatibilité et comme les églises ne possèdent plus d'ordre sans devoir sans devoir posséder un droit même s'il s'agit d'un droit de la grâce la question d'une stricte évacuation de toute violence dans l'usage ecclésial des pouvoirs ou de la force ne peut manquer de figurer parmi les urgences quotidiennes de la vie chrétienne voilà ce qu'on peut dire en théologie morale actuellement quatrième point peut-être le plus délicat quand le sacré déstructure la violence en formulant ainsi le titre de ces derniers points j'en mesure à la fois la singularité la nécessité et la difficulté car je m'appuie sur l'ensemble de ce que je viens de dire en particulier sur le rapport inévitable entre le sacré et la sainteté et le constat lucide de la permanence de la violence dans un monde dont la question du sacré et l'expérience de la sainteté non seulement sont loin d'avoir disparu mais bien au contraire semblent marquer à nouveau et progressivement à différents niveaux complémentaires la vie et l'existence de nos contemporains mes amis nous y sommes dans le débat actuel nous y sommes avec toutes nos armes spirituelles nous y sommes dedans complètement dans mon travail théologique je ne puis plus désormais dissocier le sacré et la sainteté aussi bien pourrais-je dire comme titre que la sainteté déstructure la violence or celui qui s'affronte à la violence jusqu'à ses conséquences ultimes qui est la mort c'est bien le Christ et le Christ ressuscité déstructurer la violence c'est déconstruire toutes les forces de mort qui menacent en permanence notre distance qui est désarticulée personnellement et socialement au point de ne plus être ici comme le corps or rappelez-vous quand même selon saint Paul ça vaut le coup d'écouter les éphésiens vous avez été intégré dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes et la pierre angulaire c'est le Christ Jésus lui-même en lui toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur en lui vous êtes vous aussi les éléments d'une même construction trois fois construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint or la déconstruction nous menace en permanence et seul le Christ ressuscité peut l'empêcher et c'est lui qui au terme sera victorieux comme le dit encore saint Paul alors tout sera ce ré quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté toute souveraineté toute puissance car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis tout sous ses pieds tous ses ennemis et le dernier ennemi qui sera anéanti c'est la mort si nous disons que la sainteté déstructure la violence c'est bien là que nous retrouvons l'image encore polygienne des deux Adams l'écriture dit le premier homme Adam devint un être vivant le dernier Adam le Christ est devenu l'être spirituel qui donne la vie ce qui vient d'abord ce n'est pas le spirituel mais le physique ensuite seulement vient le spirituel pétri d'argile le premier homme vient de la terre le deuxième homme lui vient du ciel alors nous savons que le premier Adam dans sa descendance immédiate c'est à dire ses fils a connu la violence Caïn fils aîné d'Adam fils aîné d'Adam et Ève a tué son frère cadet Abel Caïn est ainsi pour le livre de la Genèse le premier meurtrier de l'humanité et la violence s'était multipliée de Caïn vengé sept fois à la Mecque son descendant vengé soixante-dix-sept fois mais que s'est-il passé pour le nouvel Adam que Paul appelle le dernier Adam non pas en donnant à ce terme un sens péjoratif par rapport au premier Adam mais en signifiant déjà qu'avec Jésus il y a un terme il y a un accomplissement de l'humanité en même temps un renouvellement rappelez-vous le livre de l'Apocalypse fait dire à Jésus je suis l'alpha et l'oméga le commencement et la fin le 3 décembre 2008 lors de la première audience générale du temps de l'Avent le pape Benoît XVI a demandé à Jésus de venir là où dominent les mensonges l'ignorance de Dieu la violence et l'injustice et il développe sa catéchèse sur le lien établi par Saint Paul entre Adam et le Christ présenté comme le nouvel Adam alors que tout le monde parle de Adam d'exister de changer de monde de créer un monde juste Benoît XVI s'est dit à l'outre convaincu que malgré la violence et la mort l'homme est curable l'expression est intéressante irrisable l'homme est curable car Dieu introduit la guérison par le Christ nouvel Adam le Christ nouvel Adam par sa résurrection vient guérir l'humanité en faisant triompher la vie même en plein corps de la violence car les deux ont été présents au moment précis où Jésus est mort sur la croix victime de la violence je pense à ce moment précis où juste après la mort de Jésus l'évangile nous dit que les juifs demandèrent à Pilate d'enlever les corps des crucifiés après d'avoir brisé les jambes les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui mais arrivé à Jésus et voyant qu'il était déjà mort ils ne lui brisèrent pas les jambes mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau pourquoi ces détails concernant le côté percé de Jésus sont-ils rapportés uniquement dans l'évangile de Jean ont-ils un sens spécial vous savez les quatre évangiles ont chacun un accent spécifique pour Matthieu Jésus Christ est le sauveur roi pour Marc Jésus Christ est le sauveur esclave pour Luc Jésus Christ est le sauveur homme pour Jean l'évangile de la vie Jésus Christ c'est Dieu le sauveur qui vient me porter et donner la vie l'évangile selon Jean mettant l'accent sur la vie alors quelle réalité spirituelle le sang et l'eau coulèrent du côté percé de Jésus révèlent-ils deux substances sortirent du côté percé du Seigneur le sang et l'eau le sang tout en étant signe de mort violente accomplit la rédemption en retirant le péché tiens tiens violence rédemption l'eau transmet la vie mettant ainsi fin à la mort et noyant les forces violentes du côté négatif la mort du Seigneur assume la violence et destructure le péché du côté positif elle nous transmet la vie ainsi elle remet deux aspects l'aspect rédempteur la mort du Seigneur l'aspect rédempteur et l'aspect de la transmission de la vie l'aspect rédempteur sert à la transmission de la vie le sang et l'eau nous montrent donc deux facettes importantes de la mort du Seigneur l'aspect rédempteur le sang et l'aspect de la transmission de la vie à travers l'acte rédempteur on peut dire que la mort de Jésus a libéré la vie divine la mort de Jésus a libéré la vie divine l'eau qui jaillit et les eaux qui ne furent pas brisées sont des signes relatifs à l'aspect transmetteur de vie du Seigneur et tout cela au nom de son rapport au Père source absolue de la vie cette mort qui transmet la vie a libéré la vie divine du Seigneur qui était au-dedans de lui afin de produire l'Église qui est composée de tous ces croyants dans lesquels la vie divine a été transmise il y a donc dans la réalité la réalité du rapport constant mort et vie dans l'existence de Jésus pour comprendre mieux comment l'amour du Seigneur libéra la vie divine qui était au-dedans de lui relisons ces paroles importantes de Jésus peu de temps avant sa passion en Saint-Jean toujours chapitre 12 en vérité je vous le dis si le grain de blé tombe en terre ne meurt pas il reste seul mais s'il meurt il porte beaucoup de fruits un grain de blé c'est une semence à l'intérieur de laquelle se trouve une force vitale un élément vital et cependant tant que la graine reste entière la vie qui est en elle reste confinée elle doit tomber au sol et mourir pour que son enveloppe extérieure soit brisée et s'ouvre ce n'est que de cette façon que la vie contenue dans la semence peut être libérée pour porter du fruit et c'est aussi ainsi que cette vie se propage et s'accroît et bien de la même manière de la même manière le fils de Dieu divin devint un homme de chair et de sang nommé Jésus il était à la fois divin et humain toutefois sa vie divine était confinée à l'intérieur de l'enveloppe de son humanité or Dieu voulait que nous recevions sa vie divine pour que cela arrive il fallait que la vie divine à l'intérieur de Jésus soit dégagée de l'enveloppe de son humanité et cela se passa lorsque Jésus mourut sur la croix par sa mort la vie divine fut libérée et nous retrouvons ici les deux attends saint Chrysostome qui écrit le côté ouvert d'attente duquel Ève fut produite était une figure du côté percé du Seigneur le sang fut associé au sang de l'agneau pascal et l'eau fut associée à l'eau qui sortit du rocher frappé voyez Maurice dans l'exode Paul écrira que tous ils ont bu la même boisson spirituelle car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher c'était le Christ le sang devint une source pour la purification des péchés et l'eau devint la source de vie saint Jean écrira qu'au jour sous la neige où se termine la fête du temple Jésus debout s'écria si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi comme dit l'écriture de son cœur couleront les sources d'eau vive et c'est d'abord du cœur de Jésus que coulent des fleuves d'eau vive mais alors que penser de ce cœur ce cœur d'amour de Jésus cœur humain et cœur divin transversé mais doit continuer doit accouler l'eau l'eau de vie dans notre thème ce soir comment ne pas évoquer ici le sacré cœur bien sûr le sacré cœur de Jésus que nous pourrions aussi appeler bien sûr le saint père c'est dit d'ailleurs dans tel ou tel cas mais qui est le signe et la source du plus grand amour et donc qui déstructure la violence parce qu'il s'agit de la force de l'amour et même pourrait-on dire de la violence de l'amour et mon titre mon titre devient alors violence et amour selon la définition officielle de l'église l'expression cœur de Jésus entendu dans le sens contenu dans la divine écriture désigne le mystère même du Christ c'est à dire la totalité de son être ou le centre intime et essentiel de sa personne fils de Dieu sagesse incré amour infini principe du salut et de sanctification pour toute l'humanité le cœur du Christ s'identifie au Christ lui-même verbe incarné et rédempteur mais c'est à sainte marguerite marie à la cocoy rentrée au couvent en 1971 et qu'il y a une série d'apparitions privées du Christ que l'on doit la dévotion au sacré cœur la plus célèbre de ses apparitions est celle de juin 1575 donc elle est rentrée au moment en 1571 c'est pas 1961 1571 donc l'apparition vous avez couruie l'apparition c'est juin 1575 1675 c'est du bon je suis meilleur dans le symbole que dans les chiffres donc apparition en juin 1675 Jésus lui montre son cœur vous connaissez l'image l'icône en disant voici ce cœur qui a tant aimé les hommes il a tant aimé les hommes qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consumer pour leur témoigner son amour et pour reconnaissance je ne reçois de la part que des ingratitudes des irrévérences des sacrilèges et des froideurs et du mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour dit Jésus à Marie-Makarite déjà voyez l'opposition entre un cœur qui aime et l'ingratitude l'irrévérence le sacrilège la froideur le mépris une autre fois Jésus dira mon cœur divin est passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier le 29 janvier 1929 le pape Pionz officialise une dévotion particulière envers le Sacré-Cœur avec une nouvelle messe et un nouvel office liturgique du Sacré-Cœur la fête du Sacré-Cœur est établie comme solennité et dès lors célébrée le troisième dimanche après la Pentecôte afin de compenser à l'égard de l'amour incré l'indifférence l'oubli les offenses les outrages et les violences et où en sommes-nous maintenant dans notre thème sinon dans le fait qu'il y a balancement constant entre la violence et le Sacré entre la violence et la sainteté et je vais ajouter un nouveau terme que je viens de faire entrer dans notre débat entre la violence et l'amour entre les forces violentes et l'amour créateur et recréateur de Dieu d'un côté ce qui déconstruit et déstructure et de l'autre ce qui reconstruit restructure et renouvelle plusieurs épisodes de guérison par Jésus laissent clairement entendre ces rencontres souvent entendues d'ailleurs or il avait dans la synagogue un homme possédé par l'esprit d'un démon impur qui se mit à crier d'une voix forte ah que nous veux-tu Jésus de Nazareth es-tu venu pour nous perdre je sais qui tu es le Saint de Dieu notons que le procédé utilise pour renommer Jésus le terme qui convient le mieux dans ce contexte violent Saint Jésus n'est plus seulement l'homme de Nazareth mais le Saint et de plus le Saint de Dieu nous sommes au plus haut niveau d'opposition et d'affrontement entre deux adversaires qui se connaissent bien par provocation et conflit interposé mais la victoire sera assurée par le rassembleur face au diviseur le symbolos le symbole ce qui rassemble face au diabolos ce qui divise en grec c'est le face à face entre le Saint de Dieu et la rage et la rage violente et la rage violente du démon impur mais c'est le Saint qui triomphe on peut dire que la sainteté et l'amour de Jésus déstructure les multiples les multiples machinations du malin et du mal mais qu'en est-il dans notre existence concrète de croyants et de disciples du Christ ne vivons-nous pas presque en permanence cette tension aux multiples formes entre l'épreuve ou la violence des tentations et notre lien au ressuscité c'est ce que j'appellerais volontiers déchirure et transfiguration la résurrection tout en donnant à la vie des hommes une fulgurante perspective d'espérance n'éloigne pas dans l'immédiat de l'existence les seuils douloureux que sont la maladie l'échec la souffrance morale ou la mort l'inquiétude de l'avenir qui nous tient jusque dans les circonstances apparemment les plus paisibles la vie de Dieu continue d'être donnée en abondance au plus profond de la souffrance je dirais aussi de la violence et de l'épreuve déchirure et transfiguration c'est à travers et par la mort du fils qu'a été dévoilée la gloire du père Jésus a hésité face à l'épreuve vivant lui le premier la difficulté d'accéder à l'amour sans accepter la traversée du renoncement et de la dépossession mon arme est troublée maintenant Jean chapitre 12 mon âme est troublée et que dirais-je père sauve-moi de cette heure mais non c'est précisément pour cette heure que je suis venu père glorifie ton nom Paul reconnaîtra qu'en lui la puissance de Dieu donne toute sa mesure dans la faiblesse c'est bon pour nous ça les hébreux indiens il y a là tout le paradoxe chrétien qui vient de la révélation même de ce Dieu qui a risqué qui a risqué les ténèbres pour faire resplendir son visage de gloire Charles Péguy regrette que les dieux avec un petit dé les dieux manquent de ce couronnement qui est enfin la mort de cette concentration qu'est la misère car il ne risque même rien de tout cela ils ont assuré de ne pas risquer la mort de ne pas risquer la misère de ne pas risquer le risque même ils sont assurés de ne jamais pouvoir prétendre à cette terrible grandeur Péguy déchirure et transfiguration nous sommes à l'image du fils dans l'histoire souffle et tombeau peut-il y avoir expérience de l'amour sans avoir risqué ou parcourir ou parcouru les sentiers périlleux du doute et même de l'effondrement qui connaît la transfiguration sans savoir la déchirure la fidélité sans savoir le pardon on peut redouter ceux qui traquent la faiblesse au péril de leur propre vérité Dieu ne craint pas la nuit mais il écarte les feux d'artifice de l'hypocrisie ou les voient tracées dans un unique souci d'alignement Jean Sullivan écrit celui qui n'a pas vu que la mort est au cœur de la vie et son hauteur essentiel n'a rien compris à la condition des hommes et ses paradoxes celui qui se voit ce paradoxe lui-même n'a pas encore quitté la futilité et commencé l'être homme de même celui qui n'a pas réalisé que tous les paradoxes de l'évangile conduisent les disciples à sa perte et débouchent sur la croix n'a pas encore commencé d'être chrétien j'en suis libre Dieu est dans la souffrance guide vers la lumière en conclusion enfin et en revenant à notre titre la violence et le sacré j'affirme que si nous voulons permettre une réflexion théologique et spirituelle plus juste à partir du christianisme il nous faut définitivement en substituer au terme de sacré celui de saint et donc en écho direct avec la sainteté parler de l'amour il s'agit alors de voir les rapports qu'il peut y avoir entre la sainteté ou l'amour et la violence et même si nous conservons le terme de sacré et en faisant une inversion des termes parler des rapports qu'il peut y avoir entre le sacré et la violence il s'agit ici à partir de notre titre d'une question philosophique que relance à sa façon René Girard en l'indiquant soit que la violence peut conduire au sacré soit que le sacré peut prévenir de toute violence en considérant le sacré comme l'amour et en perspective théologique comme l'amour de Dieu créateur cet amour et le récit du péché originel dans la Genèse va le confirmer n'évitera pas la violence mais aura tous les moyens pour la dominer sinon de la démolir ou de la déstructurer et je préfère dire alors que c'est l'amour qui déstructure la violence il y a de l'amour entre Adam et Ève mais la désobéissance leur ferme le jardin d'Édain où tout était sous le signe de la perfection pour vivre dans un monde où la mort et la violence seront en des comptes posantes de l'existence le meurtre d'Abel par Caïn je l'ai dit en étant le premier signe premier signe la foi chrétienne et le développement progressif de la doctrine et de la théologie chrétienne ne vont pas méconnaître ce qui sera considéré comme le mal absolu la mort de l'autre ou la destruction individuelle ou sociale c'est-à-dire une forme grave de péché mais la foi chrétienne opposera cela les paroles et l'attitude du Christ faisant à tout moment et jusqu'au geste ultime de la mort violente sur la croix triompher l'amour et je pense à ce grand passage de Saint Paul dans sa lettre corinthienne l'amour est passion il est plein de bonté l'amour n'est pas envieux l'amour ne se vante pas il ne s'enfle pas d'orgueil il n'a fait rien de malhonnête il ne cherche pas son intérêt il ne s'irrite pas il ne soupçonne pas le mal il ne se réjouit pas de l'injustice mais il se réjouit de la vérité il pardonne tout il croit tout il espère tout il supporte tout l'amour ne mourra jamais la violence non plus n'est pas morte mais nous savons nous chrétiens et bien des événements passés ou présents le confirment que les forces de l'amour déployées par la résurrection du Christ sont à la mesure des défis géants lancés par la violence oui nous pouvons dire que l'amour est plus fort que la violence et c'est cela qui est sacré je vous remercie merci je vous remercie je vous remercie je vous remercie